L'électricité est l'une des sources d'énergie les plus intéressantes qu'on a pu découvrir jusqu'à présent. Dans cette vidéo, on va voir la production de l'électricité et les domaines de son utilisation. Les différences d'éléments qui peuvent former un circuit électrique. Les symboles normalisés avec lesquels on peut représenter le schéma d'un circuit électrique. Et à la fin, on peut faire la différence entre un conducteur et un isolant électrique. L'électricité que nous utilisons quotidiennement est produite dans différents types de centrales. Centrales hydrauliques. Ce sont des centrales qui fonctionnent grâce à de grandes quantités d'eau qui s'accumulent dans des barrages. Les centrales thermiques. Qui fonctionnent grâce à un combustible comme le charbon, le gaz et le pétrole. Centrales nucléaires. Qui fonctionnent grâce à des réacteurs nucléaires ayant pour source d'énergie un combustible nucléaire. Les centrales d'énergie renouvelable comme les panneaux solaires et les éoliennes. La production de l'électricité est assurée par des appareils appelés « alternateurs » installés dans des centrales électriques. Le transport de l'électricité de la centrale électrique aux zones de consommateurs est assuré par un réseau de câbles. La vie moderne dépend entièrement de l'électricité. Dans la maison et partout, on l'utilise surtout pour l'éclairage. Pour l'usage électro-domestique. Lorsqu'on dit le froid, on part ici d'un climatiseur, du réfrigérateur, du congélateur. Et aussi pour les différentes machines qu'on utilise. La télévision, la machine à laver, la lave-vaisselle. Et pour charger nos portables et nos PC. Dans le domaine de l'industrie, c'est pour faire fonctionner des machines, dans les usines, le commerce et les entreprises. Reste aussi dans le domaine de transport, pour le fonctionnement de certains moyens de transport. L'électricité est le fruit des grandes découvertes dans le domaine de l'électromagnétisme. Parmi ces découvertes, il y a l'invention de la pile par Alessandro Volta en 1799. La pile est un générateur qui produit le courant électrique. La deuxième découverte, c'est la lampe à incandescence. Elle a été inventée par Thomas Edison en 1879. La lampe est un récepteur qui reçoit le courant électrique et l'utilise pour fonctionner. Donc, parmi les éléments du circuit électrique simple, on trouve un générateur qui produit le courant électrique. Un récepteur qui utilise le courant électrique pour fonctionner. Ça peut être une lampe qui utilise le courant électrique pour s'allumer. Ça peut être un moteur qui utilise le courant électrique pour tourner. Et il y a aussi des fils de connexion qui servent à relier entre les différents éléments du circuit électrique. Ce circuit est composé d'une pile, c'est un générateur qui produit le courant électrique. Une lampe, c'est un récepteur qui reçoit le courant électrique et l'utilise pour s'allumer. Des fils de connexion qui relient entre ces deux éléments. Le circuit électrique est considéré comme une boucle. Lorsque cette boucle est ouverte, on dit que le circuit électrique est ouvert et le courant ne passe pas. C'est pour cela que la lampe ne s'allume pas. Lorsqu'on ferme cette boucle, on dit que le circuit est fermé, le courant passe et la lampe, bien évidemment, s'allume. Circuit ouvert, circuit fermé. Pour faciliter l'ouverture et la fermeture d'un circuit électrique, on aura besoin d'un interrupteur. Un interrupteur permet d'ouvrir ou de fermer le circuit électrique. On vient de définir trois éléments essentiels pour un circuit pour former un circuit électrique simple. Le générateur, c'est lui qui produit le courant électrique. La lampe, c'est un récepteur qui reçoit le courant électrique pour fonctionner. L'interrupteur qui sert à ouvrir ou de fermer le circuit. Et les fils de connexion qui servent à relier entre ces différents éléments électriques. Définissons maintenant la borne, ou on peut dire aussi pole. C'est un point de mise de contact d'un composant électrique avec le reste du circuit. Remarquant que pour une pile, elle contient deux bornes. L'une est positive, l'autre est négative. La lampe aussi contient deux bornes, ou bien deux poles. L'interrupteur aussi contient deux bornes. C'est pour cela qu'on appelle ces éléments du circuit électrique des dipoles. On doit réaliser un circuit électrique composant une pile, une lampe, un interrupteur. On va relier entre ces différents dipoles à l'aide des fils de connexion, ou on les appelle aussi des fils électriques. Le circuit électrique est réalisé. L'interrupteur est ouvert parce qu'il est basculé sur zéro. Puisque l'interrupteur est ouvert, le circuit est ouvert, le courant ne passe pas, et c'est pour cela que la lampe ne s'allume pas. Lorsqu'on bascule l'interrupteur à 1, ou bien marche, ou bien fermé, donc l'interrupteur il est fermé, le circuit devient fermé, le courant passe, et c'est pour cela que la lampe s'allume. Un circuit électrique est représenté simplement par un schéma électrique. Les différents dipoles sont représentés par des symboles normalisés. Par exemple, la pile, on la symbolise par deux traits. Le plus grand trait, c'est la borne positive, et l'autre, c'est la négative. La lampe, elle est symbolisée par un cercle qui contient une croix. Pour l'interrupteur, il y en a deux positions, interrupteur ouvert et interrupteur fermé. Les fils de connexion, on les symbolise par des traits horizontaux ou verticaux. Le moteur est symbolisé par un cercle qui contient la lettre M en majuscule. M du moteur. On doit représenter le schéma électrique de ce circuit. On commence par représenter les fils de connexion sous forme de rectangle. On laisse juste la place des dipoles. On met le symbole du générateur en respectant la position des bornes positives et négatives. On met le symbole de l'interrupteur en respectant sa position ouverte ou fermée. Puis, on met le symbole de la lampe. Et comme ça, on a pu représenter le schéma d'un circuit électrique simple. Tout circuit électrique simple peut être schématisé par des symboles normalisés réunis par des traits représentant les fils de connexion. Le circuit ouvert, caractérisé par la position ouverte de l'interrupteur. Le circuit fermé est caractérisé par la position fermée de l'interrupteur. Schématisons maintenant un circuit électrique simple composé d'une pile, un générateur, où on a appuyé sur le bouton 1. Ça veut dire que l'interrupteur, il est fermé. Et là, on a un moteur. Et le moteur, il tourne. Bien évidemment, parce que l'interrupteur, il est fermé, le circuit est fermé et le courant passe. Passons maintenant à la schématisation. Donc, on a commencé par représenter les fils de connexion sous forme de rectangle. On a laissé juste la place des dipoles. Maintenant, on va placer les dipoles. Tout d'abord, la pile. Mais on doit respecter la position des bornes positives et négatives. La borne positive est la plus grande. La négative est la plus petite. L'interrupteur, il est fermé. Donc, on doit choisir l'interrupteur fermé. Pour le moteur, son symbole est le cercle qui contient la lettre M. Et voilà, on a réalisé le schéma du circuit. Pour faire la différence entre un conducteur électrique et un isolant, on va réaliser une expérience. Un circuit constitué d'une lampe, d'une pile et des objets de différents matériaux. On va intercaler les différents objets entre les pinces crocodiles et on va observer l'état de la lampe. Si la lampe s'allume, ça veut dire que le matériau laisse passer le courant électrique et c'est un conducteur. Si la lampe ne s'allume pas, ça veut dire que le matériau utilisé ne laisse pas passer le courant et c'est un isolant. Commençons par ce fil de cuivre. La lampe est allumée. Donc, le cuivre laisse passer le courant. C'est un bon conducteur. Le verre. La lampe ne s'allume pas. Donc, le verre ne laisse pas passer le courant et c'est un isolant. Le bois aussi est un isolant. Pour le graphite, il laisse passer le courant électrique car la lampe est allumée. Donc, le graphite est un conducteur. On a là une règle en aluminium. L'aluminium laisse passer le courant électrique. Donc, c'est un conducteur. Voyons voir maintenant pour cette règle constituée de plastique. Le plastique ne laisse pas passer le courant. C'est un isolant. Un alliage. Un alliage, c'est un mélange de plusieurs métaux. Donc, tous les métaux sont considérés comme conducteurs. Donc, l'alliage aussi est un conducteur. Pour l'eau pure ou bien l'eau distillée, je ne peux pas dire que c'est un isolant. On dit qu'il est un mauvais conducteur. Il n'est pas suffisamment conducteur et sa conductivité augmente lorsqu'on ajoute du sel. L'eau salée. Là, on remarque que la lampe est allumée. Comme je viens d'expliquer, les matériaux qui laissent passer le courant électrique sont des conducteurs électriques. Par exemple, les métaux. Tous les métaux sont des conducteurs électriques. L'or, le fer, le plomb, l'aluminium, le cuivre, etc. Tandis que les matériaux qui ne laissent pas passer le courant électrique sont des isolants. Par exemple, le plastique, le bois, le tissu, le coton, le cuir. C'est pour cela qu'on trouve que les fils électriques sont constitués à l'intérieur de cuivre parce qu'ils laissent passer le courant électrique. tandis qu'à l'extérieur, il y a du plastique pour que l'être humain ne soit pas électrocuté. Vous devez savoir que la conductivité électrique varie d'un conducteur à un autre. Le fer est moins conducteur que l'aluminium, moins conducteur qu'or, moins conducteur que le cuivre. Le cuivre est le meilleur conducteur électrique. La lampe est un dipôle qui émet de la lumière lorsqu'elle est parcourue par un courant électrique. L'ampoule de la lampe contient un filament constitué d'un métal, c'est le tungsten, qui s'échauffe lorsqu'il est incandescent. Les tiges métalliques qui supportent le filament sont reliées aux deux bornes de la lampe, le plot et le culot, qui permettent de la connecter au reste du circuit afin qu'elle puisse être traversée par un courant électrique. Remarquons qu'il y en a certains constituants de la lampe qui se composent de métal. Le filament en métal, les tiges en métal, le culot en métal et le plot en métal. Ces constituants sont donc des conducteurs électriques et on va les appeler la chaîne conductrice de la lampe. Donc la chaîne conductrice de la lampe contient le plot, le culot, les deux tiges métalliques et le filament en tungsten. Pour qu'un courant électrique s'y coule dans une lampe à incandescence, sa chaîne conductrice ne doit pas être interrompue. La chaîne conductrice de la lampe contient le plot, le culot, deux tiges métalliques et les filaments en tungsten. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à me demander et à me poser des questions dans les commentaires. A la prochaine vidéo, à bientôt ! et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada